bonjour à tous aujourd'hui une vidéo un peu différente des autres j'ai pas forcément vous apprendre quelque chose je peux vous donner des astuces pas pour vous parler d'affiliation de webmarketing mais je voulais vraiment vous donner vous raconter un peu mon histoire sur le fait que lire un livre par semaine ça a vraiment changé ma vie c'était un excellent investissement donc voilà voudrait revenir un petit peu sur mon histoire par rapport à ça comment ça s'est passé ce que ça m'a apporté donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas n'oubliez pas de vous abonner à tout de suite donc en fait il faut savoir que jusqu'à mes 20 ans je ne lisais pas du tout je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on était pas mal dégoûté de lire les bouquins qu'on était obligé de lire au lycée les mots les mots lire déjà au collège et qu'est ce que je devais lire donc quichotte le pavé illisible servantes donc quichotte c'était des choses vraiment chiant à lire et c'est dommage de lire ça parce qu'en fait au final ça nous apporte rien du tout de lire des vieux bouquins et faire des dissertations sur ce que l'auteur a pu penser à ce moment là qu'elles ont été les figures de style là dedans alors que ça trouve l'auteur il avait juste fumé un pet il n'en avait aucune idée qu'il y avait une figure de style à ce moment là quoi enfin c'est perché ça nous apporte rien dans la vie et c'est vraiment dommage et plus tard quand j'ai découvert les livres de non fiction donc des livres qui ne racontent pas une histoire mais des livres pratiques qui nous enseignent vraiment quelque chose waouh la révélation à ce moment là je me suis dit purée j'ai perdu 20 ans de ma vie je savais même pas qu'il y avait des livres comme ça qui existait enfin c'est pas que je le savais pas mais je m'en foutais enfin j'étais dans l'ignorance pour moi ça n'apportait rien si ça changeait des vies ça se saurait et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que oui ça change des vies vraiment et donc jusqu'à mes 20 ans je ne lisais pas de bouquins et puis au niveau des jobs d'été mon premier job d'été à mes 18 ans c'était mal d'eau alors très formateur en plus c'était repas gratuit tous les jours par contre ça détruit carrément la santé c'est des trucs carrément l'estomac c'est pas bon du tout c'est à éviter mais c'est très c'était très formateur donc j'ai fait mal d'eau après j'ai travaillé dans des magasins j'ai travaillé dans des centres aérés et puis quand j'ai eu 20 ans il ya un poste en fait qui s'est créé à un kilomètre de chez moi pour travailler dans une bibliothèque de plage alors tu dis waouh le job de rêve quoi tu étais juste devant la plage je mettrai des photos si j'en trouve tu as une bibliothèque juste devant la plage et ton job c'est juste de faire les inscriptions et tu peux même parfois les lire au soleil quand il n'y a personne papoter avec les gens qui sont en vacances donc ils sont détendus il n'y a pas de d'argent en question parce que j'ai remarqué que les jobs d'été quand il y avait de l'argent en question que soit dans les carrefours dans dans les mcdos les gens sont assez méchants parfois on faisait on faisait croire qu'on m'avait donné 50 euros et en fait on m'avait donné juste 10 euros on a dit ouais tu m'as pas rendu la monnaie les gens sont mauvais quand il ya de l'argent en vacances c'est dingue et là au moins la bibliothèque de plage n'avait pas d'argent en question et c'était complètement différent c'est dingue à quel point les gens sont différents quand il n'y a pas d'argent en jeu donc bref il y avait ce poste et moi du coup j'ai postulé c'est parfait pour moi ça donc on était vraiment beaucoup pour l'entretien forcément c'est le job de rêve et on me demandait si je lisais à l'époque franchement non mais bon on fait croire qu'un petit peu quand même bien sûr et du coup bah j'ai quand même été prise en fait avec une autre personne on était deux et et le fait d'être en immersion dans cette bibliothèque de plage j'avais pas mal de bouquins autour de moi et comme je ne savais pas trop quoi faire quand il y avait quand même des périodes creuses parfois il pleuvait il y avait de l'orage et du coup tu es toute seule dans ta cabane et tu sais pas quoi faire tu as des livres autour bah tu dis bon bah je vais lire allez hop c'est parti on va voir ce qu'il y a on va lire et franchement ça a été des révélations les bouquins étaient vraiment très intéressants bon bien sûr j'ai commencé avec des romans en fait basiques je crois que j'avais lu les hommes viennent de mars et les femmes de vénus j'avais adoré j'avais appris pas mal de choses intéressantes dedans et je me suis dit waouh si ce bouquin déjà a pu m'apprendre pas mal de choses ça va être quoi les autres il y avait des biographies il y avait des livres pratiques il y avait des policiers il y avait des romans il y avait des livres étrangers donc j'en ai lu pas mal et en fait ce que je faisais à un moment c'est que j'ai lisé beaucoup de musso on avait la collection de musso et je les ai tous lus et dans musso en fait vous avez des citations à chaque début de chapitre donc j'ai fini par prendre un carnet et à noter à chaque fois les citations donc ça c'était intéressant j'adore les citations moi je pense que je suis pas la seule et et donc là ça a été la découverte déjà de lire que ça pouvait être un plaisir et à partir de ce moment là donc ça fait sept ans que je lis quasiment un livre par semaine parce que voilà c'est vraiment été une révélation et encore plus quand j'ai découvert le webmarketing je me souviens c'était en 2013 j'avais quoi 21 ans 21 22 ans j'étais partie faire mes études à lille à 300 km de chez moi à la base et puis donc je commençais à m'intéresser au webmarketing suivi un petit peu d'yrollant et olivier roland parler d'un bouquin à lire le bouquin à lire qu'ils recommandent vous savez tous c'est la semaine de quatre heures l'yrollant c'est le team ferris français et donc j'avais été chercher à la bibliothèque non c'était à la fnac de lille je me souviens quand j'ai demandé le livre au vendeur il m'a dit mais qu'est ce qui se passe aujourd'hui pourquoi tout le monde vient chercher ce bouquin et je dis bah c'est peut-être parce que olivier roland qui habite à lille le recommande dans ses vidéos et il est suivi par des milliers de personnes me dit ah d'accord donc voilà j'ai lu la semaine de quatre heures c'est mon premier bouquin un peu de webmarketing on m'a dit qu'il était génial franchement j'étais quand même assez déçu parce que la semaine de quatre heures pour moi c'est pas pour les débutants c'est pour ceux qui ont déjà un système en place et qui veulent mieux s'organiser d'accord parce qu'on déléguer la par exemple la boîte d'email quand t'as pas encore de clients ça sert à rien et tu vois tout ça ça paraît ça paraît lointain ça paraît pas concret donc oui c'est intéressant mais pas pour les débutants et ça m'intéressait après j'ai lu d'autres bouquins qui était beaucoup plus intéressant axé pour les débutants je n'arrêtais pas d'en acheter et du coup j'en achetais tellement que je me suis dit j'ai passé au kindle d'ailleurs non le kindle je l'avais gagné par olivier roland justement puisque j'avais fait un concours sur sa chaîne youtube on était quelques plusieurs dizaines à y participer j'étais première j'avais gagné un kindle donc là au niveau des livres ça y allait quoi c'était pas super cher et parfois il y en avait même des gratuits donc c'est comme ça que j'ai découvert par exemple miracle morning que j'ai trouvé ça très intéressant sauf que les principes sont intéressants mais se lever à 5 heures du matin non c'est pas pour moi donc voilà avec le kindle c'est super intéressant également bon maintenant le kindle il n'a plus de batterie depuis à peu près trois ans c'est vrai que je préfère un petit peu comme les bouquins parce que les dans les bouquins j'aime bien en fait surligner les passages intéressants prendre des notes directement sur le livre et comme ça après si je veux relire le livre je ne vais pas tout relire je vais relire que les passages surlignés et les idées qui m'ont inspiré à l'intérieur donc voilà ça c'est super intéressant comme ça j'ai ma petite bibliothèque et je ressors beaucoup les livres et j'ai plus qu'à sortir les principes et ça change vraiment c'est son mindset en fait de lire plusieurs bouquins comme ça donc à l'heure actuelle j'ai calculé j'ai lu environ entre 150 et 200 bouquins et je carbure même en ce moment j'en lis plusieurs en même temps alors c'est pas forcément que du webmarketing en ce moment par exemple je lis un truc qui n'a rien à voir parce que j'ai été au mémorial de Caen il n'y a pas longtemps et j'ai acheté le bouquin le journal d'anne franck je me suis toujours dit de l'acheter mais voilà quand l'été arrive t'as pas forcément d'avoir une ambiance un petit peu comme ça avec la guerre mais j'ai quand même acheté j'en suis à peu près un tiers en parallèle j'ai aussi un bouquin ce moment de bernard weber qui est les têtes et trop notes un truc comme ça bref ça parle d'expérience de mort imminente donc faut savoir que ce bouquin là en fait c'est pas qu'une fiction enfin oui c'est une fiction mais l'auteur expliquait qu'il était journaliste avant il avait fait beaucoup d'enquête là dessus ça devait sortir il avait trouvé plein de choses intéressantes mais au même moment il y a un autre effet de mode qui est sorti et toute son enquête sur les expériences de mort imminente bah ça n'a jamais été révélé donc il a gardé ça il en a fait un bouquin en fait au final voilà bon savoir je lis ça ça ensuite j'ai commandé un livre en américain sur la filiation donc c'est en anglais je commence à me mettre au livre en anglais parce que en fait je pensais que c'était insurmontable parce que je suis pas forcément super doué en anglais mais j'ai lu récemment un bouquin en anglais et ça a été ça a été vraiment ça a été vraiment très bien donc voilà maintenant je vais lire aussi en anglais au niveau du business c'est super intéressant donc voilà je lis ces deux bouquins là il y a un troisième qui arrive et je lis aussi cette godin en également qui est le marketing c'est vous un truc comme ça enfin bref donc pas mal de livres parfois même en même temps donc j'ai une question pour vous c'est quelle différence ça aurait dans votre ça aurait dans votre vie si vous avez lu 200 livres déjà dans votre vie c'est simple moi je suis passée de d'étudiante en droit qui avait énormément de pensées imitantes à switch créer son business sur internet chez soi c'est possible et gagner des milliers d'euros par mois c'est possible être libre faire ce qu'on veut la passion et avoir beaucoup de connaissances en somme être passionné par tout ça côtoyer les plus grands c'est possible ça change énormément le mindset d'accord donc ne lisez pas que des romans et lisez aussi des livres pratiques donc et ce qui est marrant aussi c'est que plus j'apprends plus je gagne de l'argent en fait je ne vois pas un bouquin forcément comme quelque chose de chiant je le vois comme un investissement je sais qu'un bouquin que je vais lire ça peut parfois m'apporter 100 fois plus que son prix même dix mille fois plus même cent mille fois plus parfois juste une phrase dans un bouquin ça va te faire un déclic de malade dans ta tête et ça va changer énormément de choses donc ça c'est énorme plus on apprend qu'un entrepreneur plus on gagne de l'argent donc oui c'est lire pour s'instruire par passion mais aussi pour avoir des idées en fait un entrepreneur quand il manque d'idées faut pas qu'il reste faut pas par exemple forcément qu'il aille faire un tour et puis la lumière divine va arriver sur lui il va trouver l'idée du siècle des idées de contenu non pour moi les idées viennent surtout en lisant des bouquins en fait en lisant un passage ça va me faire penser à telle chose qui va faire penser à telle chose du coup voir telle idée de contenu c'est c'est un truc de dingue c'est en regardant le contenu des autres qu'on a des idées alors parfois les idées n'ont rien à voir avec le contenu c'est juste que ça nous fait des connexions dans notre tête et ça nous donne des idées donc voilà c'est comme ça que surtout qu'on a des idées parfois des idées en or alors parfois c'est vrai que les livres se ressemblent mais justement en fait c'est ça qui est bien aussi c'est que c'est grâce à la répétition grâce au fait qu'on voit toujours les mêmes principes que ça s'ancre en fait là dedans et au final ça en ressort en habitude en on dit c'est normal en fait de penser comme ça au début par exemple tu vois un principe tu dis c'est bizarre ce machin tu revois dans un deuxième bouquin tu dis ah tiens il dit la même chose dans un troisième bouquin je dis ah ah c'est peut-être la vérité quatrièmement tu dis bah oui bah c'est normal ce principe là et cinquièmement tu dis bah oui je le fais déjà dans ma vie et en fait à force de répéter tout ça de voir tout le temps les mêmes choses dans des bouquins parfois ça devient une habitude dans ta vie et les habitudes ça peut créer en fait si tu veux ça me lire un livre ça modifie tes pensées ça va créer des habitudes et ça va changer ta vie c'est comme ça en fait c'est ce cheminement là c'est vrai que c'est génial d'accéder à toutes ces connaissances des personnes de rentrer un peu dans leur cerveau des gens c'est génial enfin je comprends pas pourquoi les gens ne lisent pas plus que ça parce qu'on apprend tellement de choses ça change parfois vraiment la vie et pourquoi passer à côté de ça des gens qui nous inspirent on peut accéder un peu à leur cerveau grâce à leur bouquin et ça c'est juste génial il ya donc si ça vous intéresse tout ça olivier roland avait justement créé un site internet qui s'appelle des livres pour changer de vie alors il a clairement compris ça vous avez les résumés des bouquins qui ont qui sont connus qui peuvent avoir un impact sur votre vie donc je mettrai le site internet juste en dessous et d'ailleurs c'est vrai que les plus grands créateurs de ce monde ont parfois vu leur vie changer avec un bouquin je pense à stephen king le roi de l'imagination et bien lui son sa vie a changé grâce à un livre qui s'appelle sa majesté des mouches il ya d'autres personnes comme ça leur vie a changé grâce à un bouquin donc peut-être qu'il ya un bouquin qui va changer énormément votre vie et c'est si on alors est-ce que c'est scientifique est ce que vraiment un livre ça peut changer notre vie vous dites ouais c'est bien beau tout ça mais est ce que c'est vrai et bien oui j'ai retrouvé une étude scientifique qui dit que donc c'est une université des mauriers qui avait 21 participants et on a le cortex temporal gauche donc c'est la zone de la réceptivité de la langue qui en fait convoité d'accord donc on a mis des scanners et cette zone là en fait elle est vraiment convoité et même après cinq jours après avoir lu le bouquin sans l'avoir relu depuis cette zone est toujours en activité en fait donc ça crée vraiment des nouvelles connexions dans ce cerveau donc oui c'est scientifiquement prouvé que les livres change la vie change les connexions niveau du cerveau même quand on lit plus le cerveau continue d'y réfléchir et ça cogite là dedans ça me fait penser à de nouvelles choses ça change mes habitudes ça change mes façons de penser mes schémas habituel je crée de nouvelles connexions et au final ça va changer votre vie ainsi d'accord donc c'est subtil mais c'est vraiment prouvé scientifiquement donc c'est vraiment fascinant de lire tous ces bouquins et en plus de ça vous pouvez lire des livres audio moi c'est ce que je fais en fait j'ai vraiment le cerveau qui pense trop le soir j'arrive pas à dormir donc ce que je fais c'est que j'écoute des livres audio et sur coubeur et ça me permet d'endormir mon cerveau comme ça et d'apprendre des choses en plus et donc vous pouvez aussi un livre écouter des livres audio quand vous êtes en voiture quand vous êtes en train de faire ménage et tout ça ça va créer un impact en plus en parlant de bouquins j'ai le mien qui va sortir dans les mois à venir c'est pour 2019 et pas peut-être que ça pourra changer votre vie je vous en dirai plus quand mon bouquin sortira donc voilà il est chez l'éditeur il est terminé depuis décembre 2018 mais il ya encore du boulot à faire au niveau de la maison d'édition et vous en parlerez quand ça sera prêt voilà dites moi en commentaire quel est le livre qui vous vous a changé la vie ça m'intéresserait vraiment beaucoup on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao